Aussi que vous pouvez suivre l'émission en tout temps sur internet, ilestécrit.tv L'émission de demain est une rediffusion, le titre de cette émission, Métamorphose sur la montagne L'émission que j'avais enregistrée il y a quelque temps, et qui est consacrée au thème de la transfiguration La transfiguration de Jésus sur la montagne, que s'est-il passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je vous invite à regarder l'émission demain matin Tout à l'heure, à midi et demi, comme chaque semaine, nous aurons nos sentinelles de prière qui vont se retrouver entre midi et demi et treize heures pour un temps de prière Vous êtes toutes et tous les bienvenus Et cet après-midi, nous avons la formation de disciples Alors j'aimerais encore une fois vous dire, si vous le pouvez, restez manger ou revenez à 14h30 pour notre formation de disciples Aujourd'hui, le thème de la formation de disciples est le suivant Vie spirituelle de la famille, comment faire ? Et on va vraiment aborder ça d'une manière très pratique et en fonction des différentes situations que les uns et les autres peuvent connaître Alors que vous soyez en couple, avec quelqu'un qui est chrétien ou qui ne l'est pas Que vous soyez parent avec des enfants ou parent seul Que vous soyez grand-parent, que vous soyez célibataire, veuf, divorcé Quelle que soit votre situation, restez et participez parce qu'on va parler de la dimension de la vie spirituelle dans la famille Vous allez voir la famille au sens large Rendez-vous à 14h30 Je vous rappelle également que nous avons ici deux boîtes Et ces deux boîtes, ce sont les boîtes pour le parrainage d'enfants A Boipin, en Haïti Pour les enfants que nous voulons encourager à aller à l'école adventiste dans le village Alors si vous voulez parrainer un enfant, vous pouvez le faire Je vous rappelle que pour 250 dollars par année Vous permettez à un enfant d'aller à l'école pendant toute l'année D'avoir l'uniforme, d'avoir les fournitures scolaires Et même d'avoir un repas chaque jour Donc vous pouvez soit mettre la somme complète Soit mettre petit à petit chaque mois Pour qu'à la fin de l'année 2019, il y ait donc ces 250 dollars Ça c'est si vous parrainez un enfant personnellement Si vous ne pouvez pas parrainer un enfant personnellement Vous pouvez aussi mettre selon vos moyens Dans la deuxième boîte qui dit parrainage centre, il est écrit Et là vous allez contribuer à ce que le centre puisse parrainer Un certain nombre d'enfants suivant la somme qui sera recueillie Merci à l'avance pour cela J'en profite pour vous donner quelques nouvelles de Anne-Marie Tremblay Vous savez qu'Anne-Marie était donc partie pour une semaine humanitaire là-bas Après la semaine humanitaire, elle est restée un petit peu pour prendre des vacances Et elle s'est retrouvée parmi le groupe dont vous avez sans doute entendu parler Ce groupe de touristes canadiens, québécois Elle était bloquée dans un hôtel au nord de Port-au-Prince Et on a communiqué toute la semaine Elle était confiante, elle disait, écoutez, priez pour moi, pour nous tous Mais on a confiance Et donc les dernières nouvelles, vous les avez eues comme moi Normalement, aujourd'hui, le gouvernement canadien faisait en sorte que D'abord, ils soient transportés en hélicoptère de l'hôtel jusqu'à l'aéroport de Port-au-Prince Puis ensuite, il y avait un avion qui était affrété pour qu'ils puissent rentrer jusqu'ici Donc si tout va bien, aujourd'hui, Anne-Marie et les autres devraient être rentrés à Montréal Prions pour que tout se passe bien Et que le Seigneur permette qu'ils arrivent sans difficulté Merci en tout cas à tous ceux qui ont pris des nouvelles J'ai reçu plusieurs courriels de gens me demandant Qu'est-ce qui se passe pour Anne-Marie Donc grâce à Dieu, il semble que les choses s'arrangent J'en profite aussi pour vous donner une autre information Concernant quelqu'un que vous connaissez bien Qui est Sylvain Duval Sylvain Duval est absent pendant deux semaines Sylvain, vous le savez, est maintenant Pasteur stagiaire associé ici au centre Et il est en même temps en formation au niveau théologique Et il doit aller deux fois par année, passer 15 jours à l'université Burman Université Adventiste en Alberta Il est donc parti cette semaine, il reviendra seulement dans deux semaines Donc ne soyez pas étonné si vous ne le voyez pas pendant ces deux semaines Vous vous rappelez aussi que même si vous n'allez pas à l'université Vous pouvez, en lisant, apprendre beaucoup de choses édifiantes Et je vous rappelle que nous avons ici au centre une bibliothèque à l'étage Dans laquelle vous pouvez emprunter beaucoup de livres très intéressants Et nous avons une librairie ici en bas Qui vous permet aussi d'acquérir des livres Alors je vous encourage à lire À lire des choses édifiantes À lire des choses qui vont vous permettre d'avancer à tout point de vue À 11h, les enfants auront leur classe comme d'habitude Si vous avez un cellulaire ou quoi que ce soit qui puisse sonner C'est maintenant le moment de le désactiver Pour que nous puissions, pendant le service, avoir le calme nécessaire Un grand merci à chacun Aujourd'hui c'est Sandra qui sera l'animatrice du culte Et j'aurai le plaisir de partager avec vous le message et la prédication Mais avant toute chose, on va faire silence Et demander à Dieu de nous préparer pour ce service de culte Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous te louerons Nous t'adorons Nos cœurs s'élèvent vers toi, Seigneur notre Roi Viens par ton feu Viens par ta pluie Remplis en nos cœurs de ton esprit Étant ta main puissante Et transforme-nous selon ta volonté Accepte ce culte que nous t'adressons Par le doux nom de Jésus Amen Bonjour à tous Bon sabbat Qu'il est agréable Qu'il est doux pour des frères De demeurer Ensemble Que l'Esprit de Dieu visite Notre cœur Et nous remplisse de son amour Bienvenue à chacun de vous en ce sabbat matin Bonjour également à nos amis qui nous écoutent sur Internet Et bienvenue Certainement, il n'y a pas parmi nous des visiteurs Nous vous prions de vous sentir à l'aise parmi nous Et de participer à ce culte Bienvenue Si nous lisons dans le psaume 19 Le verset 1 Il est dit Les cieux racontent la gloire de Dieu Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains Psaume 116 Le verset 1 et 2 J'aime l'éternel Car il entend ma voix Mes supplications Car il a penché son oreille vers moi Et je l'invoquerai toute ma vie Je vous invite à vous lever Afin que nous puissions invoquer Le nom de l'éternel Quand j'avance que le Seigneur Quand je glorifie son nom Il me rend vainqueur de mes ennemis Il est vivant Béni soit mon rocher Que le Dieu de mon salut soit exalté Il est vivant Béni soit mon rocher Que le Dieu de mon salut soit exalté Quand j'invoque le Seigneur Quand j'invoque le Seigneur Quand j'invoque le Seigneur Quand je glorifie son nom Quand je glorifie son nom Il me rend vainqueur de mes ennemis Il est vivant Il est vivant Il me rend vainqueur de mes ennemis Il est vivant Béni soit mon rocher Que le Dieu de mon salut soit exalté Il est vivant Il est vivant Béni soit mon rocher Que le Dieu de mon salut soit exalté Il est vivant Il est vivant Béni soit mon rocher Que le Dieu de mon salut soit exalté Notre Dieu est grand, fidèle et bon Dieu tu es grand, tu es fidèle et bon Ton amour infini nous confond Dieu tu es grand, tu es saint et puissant Viens régner dans nos cœurs maintenant Dieu tu es grand et digne de régner Dieu tu es grand et digne de gloire Dieu tu es grand, j'élève ma voix J'élève ma voix Dieu tu es grand Dieu tu es grand Dieu tu es grand, tu es fidèle et bon Ton amour infini nous confond Dieu tu es grand, tu es saint et puissant Viens régner dans nos cœurs maintenant Dieu tu es grand et digne de régner Dieu tu es grand et digne de gloire Dieu tu es grand, j'élève ma voix J'élève ma voix Dieu tu es grand et digne de régner Dieu tu es grand et digne de gloire Dieu tu es grand, j'élève ma voix Dieu tu es grand et digne de régner Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand. Amen. Merci pour vous asseoir. Sous-titrage ST' 501 Nous aussi, nous voulons apprendre à mieux louer notre Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur. À mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Tous les oiseaux chantent pour toi, les arbres des bois dansent de joie. Je veux chanter, je veux danser pour toi, Seigneur. Avec elle, je veux apprendre, Seigneur. À mieux te louer, je veux apprendre, Seigneur. À mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur. À mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Quel est le premier musicien dans la Bible? Lisons Genèse 4, le verset 21. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Le premier musicien de la Bible est Jubal. La musique est un merveilleux don de Dieu. Quel est le grand musicien dans la Bible? Voyons dans 1 Samuel 16, le verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Il va sans dire que le roi David est le grand musicien de la Bible. Il jouait très bien de la harpe et nous pouvons supposer qu'il s'y était exercé tout en faisant paître les troupeaux de son père. David avait ceci de particulier, qu'il était en même temps musicien, poète et prophète, comme nous le voyons dans le livre d'Epsom, dont la moitié lui est attribuée dans leur titre. En fait, le chant consacre le mariage parfait de deux arts, la musique et la poésie. Et celui qui s'accompagne d'un instrument de musique dans un chant qu'il a lui-même composé, comme ce fut le cas de David, est ou doit être un artiste achevé. Ajoutons qu'en plus, David était prophète, un homme inspiré. Il était donc particulièrement doué sur le plan naturel et spirituel. Vous savez, nous n'avons pas tous les talents de David, mais nous pouvons glorifier notre Dieu par nos chants, car aucun autre nom n'est plus grand que le nom de notre Dieu. Ton nom, Seigneur. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent. Et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, ton nom, comme les tours aux quatre vents. Ton nom, nous referons à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta splendeur. Et notre cœur, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom. Ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom, ton nom, nous referons à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom, nous referons à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, ton nom, ton nom. Ton nom, que ton nom, que ton nom. La musique peut avoir une valeur thérapeutique, qui a été reconnue depuis fort longtemps. Elle peut être aussi une inspiration. Lisons de Roi 3, le verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et dans Ephésiens 5, le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La fin de ce verset nous révèle une exigence du chant chrétien pour qu'il soit agréable à Dieu. Il faut que nous le chantions de tout notre cœur, ce qui suppose une attention soutenue au sens des paroles et aussi autant que possible à la musique qui en est le support. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour notre voix qui nous permet de te glorifier. Nous te prions pour ton peuple ici, assemblé en ce lieu. Déverse ta grâce et ton pardon et pense nos blessures. fortifie chacun de nous et accepte, Seigneur, aussi les dîmes et les offrandes que nous avons apportées avec un cœur rempli de gratitude. Amen. Je vais maintenant inviter les responsables à passer dans les rangs pour amasser les dîmes et les offrandes, alors que nous invitons Jésus à être le centre de tout. Sous-titrage MFP. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. En résumé, nous pouvons constater que le chant est un don merveilleux qui doit être pratiqué avec sérieux dans l'Église à la plus grande gloire de notre Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Le chant est une forme privilégiée de prophétie au sens le plus large du terme. Il est censé être une expression de la parole de Christ. Il faut dans ce domaine aussi examiner toute chose et n'en retenir que ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui est conforme à cette parole. Je vous invite donc à chanter de tout votre cœur « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté ». Je vous invite à vous mettre dedans. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je t'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Guide-moi, conduis-moi, conduis-moi dans tes voies. Montre-moi le chemin et je le suivrai. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Envoie-moi, où tu veux que je sois. Parle-moi de tes plans et je partirai. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. 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 Au centre, il est écrit ce sabbat matin. Et avant de partager avec vous un message tiré de la parole de Dieu, j'ai à faire quelque chose qui est toujours agréable à faire. Je vais prendre un moment pour prier avec vous pour une maman et pour son enfant. Pour une famille et pour l'enfant qui est né. Vous connaissez Élisabeth ? Élisabeth, lève-toi puis tourne-toi pour qu'on te voit. Voilà, vous connaissez Élisabeth ? Élisabeth, il y a quelque temps encore, avait un gros ventre. Et puis, de ce gros ventre est sortie une petite fille. Une petite fille qui me regarde là fixement, qui se demande ce que je dis d'elle. Genesis, c'est ça ? Et Élisabeth a donc choisi d'appeler sa fille du premier nom de la Bible, en tout cas du premier livre de la Bible. Alors, on ne va peut-être pas l'appeler Genèse. Si on devait être francisé, il faudrait l'appeler Genèse. Ou Bereshit, en hébreu. C'est donc Genèse. Élisabeth, je vais être très honnête parce qu'on l'a été depuis le début. Les conditions dans lesquelles cette jolie petite fille est venue au monde, ce ne sont pas les conditions idéales parce qu'Élisabeth n'était pas mariée et puis elle espérait se marier finalement. Ce n'a pas été le cas. Élisabeth, j'ai beaucoup apprécié, a été extrêmement honnête avec tout le monde, en disant voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait ? Et je me souviens quand on l'a rencontré avec l'équipe pastorale, on lui a dit écoute, merci beaucoup de ton honnêteté. Et ce qu'on fait, on prie pour que dans cette situation qui n'est pas idéale, Dieu fasse en sorte que cet enfant se développe le mieux possible. C'est la raison pour laquelle quand elle m'a demandé est-ce que c'est possible de présenter Genèse au centre ? Il est écrit, je lui ai dit absolument. Et on veut donc prier aujourd'hui avec toi, Élisabeth, avec aussi le papa qui a fait le déplacement pour être là aujourd'hui, et je le salue aussi, bienvenue Dixon, et avec les membres de ta famille qui sont présents et que je salue aussi ce matin. Avant de prier ensemble, je voudrais rappeler ce que signifie la prière, ce qu'on appelle la présentation d'un enfant au Seigneur. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un baptême. Nous ne pratiquons pas dans l'église adventiste le baptême des bébés, parce que dans la Bible, tous les baptêmes sont des baptêmes d'adultes. Quelqu'un qui est baptisé, c'est quelqu'un qui est en capacité de choisir. Par contre, parce que Dieu aime les enfants, parce que c'est lui qui a voulu qu'ils aient les enfants, parce que c'est lui qui, de manière particulière, a dit à travers Jésus, « Tu laissais venir à moi les petits-enfants », alors nous prions pour que ces enfants soient, par la grâce de Dieu et avec l'aide de leurs parents, puissent grandir dans un foyer aimant et qu'ils puissent apprendre à connaître Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on va prier ensemble. On va prier, bien sûr, pour la petite Genesis qui a besoin de la grâce de Dieu. Elle est en pleine santé, Dieu merci. On va prier pour la maman qui a incontestablement joué un rôle particulier. La bénédiction de Dieu passe par la maman, par le papa. On va aussi prier pour nous qui sommes ici, parce que nous avons aussi un rôle à jouer pour bien accueillir cet enfant et pour l'aider à grandir en connaissant Dieu. Et, Elisabeth, si tu veux venir juste un instant avec Genesis dans les bras, j'ai un verset que je veux partager avec toi. Je ne pouvais pas choisir un verset ailleurs que dans le livre de la Genèse. Et en fait, j'ai pensé à la première femme qui a mis au monde le premier enfant. Quand Eve a mis au monde un enfant, d'abord, souvenez-vous, souvenez-vous du nom que Adam a donné à sa femme. Adam, ça veut dire l'humain, le terrien. Et il a choisi d'appeler sa femme, alors on dit en français Eve, en hébreu Chava. Et Chava, ça veut dire la vivante. Pourtant, si vous vous souvenez de l'épisode, il aurait pu trouver que sa femme était plutôt amère. Mais non, il a retenu la vivante, parce que Dieu lui avait dit qu'elle allait donner naissance à des enfants. Et voici ce que dit Genèse chapitre 4, verset 1. L'homme connut Eve, sa femme. Elle devint enceinte et elle accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai mis au monde une femme, une future femme, avec l'aide de l'Éternel. Et c'est certainement l'Éternel Elisabeth qui veut t'accompagner maintenant dans ce rôle extraordinaire de maman. Difficile parfois, fatigant parfois, mais extraordinaire. On ne veut pas qu'elle est belle ? Elle est chou. Et nous voulons donc, en tant que famille spirituelle, prier pour toi et présenter Genèse au Seigneur. Je vais demander maintenant au papa de nous rejoindre. Je vais demander à ta maman aussi de nous rejoindre. Et j'aimerais vous inviter pour ce moment à vous lever, pour que nous puissions ensemble adresser une prière au Seigneur. Père du Ciel, c'est toujours une grande joie quand un enfant vient au monde. C'est toujours un miracle, Seigneur. Ton plan est un plan merveilleux. Quand tu as créé l'homme et la femme, tu leur as donné la possibilité d'être comme co-créateur avec toi d'une certaine manière. Et quelle merveille, de voir un enfant se développer dans le ventre de sa maman et finalement venir au monde. Et maintenant se développer, comme le fait maintenant Genèse. D'une manière spéciale, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci de ce que Elisabeth et aussi Dixon ont choisi de te présenter, cette petite fille. Permets, Seigneur, qu'elle puisse grandir, entourée d'amour, d'affection. Entourée aussi, Seigneur, de ses points de repère solides dans la vie qui lui permettront de devenir, elle aussi, une femme solide. Je te prie, Seigneur, d'accompagner Genèse et d'accompagner ses parents et toute la famille. C'est aussi le rôle important des grands-parents, Seigneur. bénis-les abondamment. Et que cette belle petite fille puisse grandir en apprenant à te connaître et qu'un jour, elle aussi ait le désir de te donner sa vie. Seigneur, nous travaillons aujourd'hui sur cette terre, dans un temps limité, en vue de l'éternité. C'est en vue de l'éternité que nous te prions pour Genèse, ce matin, sachant que tout ce qu'elle va apprendre sur cette terre de bon, de beau, de vrai, tout cela, Seigneur, est une préparation pour l'éternité. J'aimerais te prier aussi pour nous qui sommes ici, pour toute cette assemblée, que nous sachions aimer et entourer Elisabeth, qui est des nôtres, ainsi que sa petite-fille. Que nous puissions aussi les aider, les aimer, et être une famille spirituelle. Maintenant, Seigneur, au-delà de tout ce qu'on peut te demander, toi, tu sais toutes choses, tu connais les vrais besoins. Alors, merci, merci de faire au-delà de tout ce qu'on peut te demander, et de bénir cette famille, au nom de Jésus. Amen. Avant que vous descendiez, je vais demander, vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à mon épouse de me rejoindre. Elle a un petit cadeau pour toi, mademoiselle. Hein ? Pour toi. Un petit cadeau pour toi. Hum ? Allez. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tu veux regarder ce que c'est, Elisabeth ? Et le montrer aussi à l'assemblée. Voilà. Voilà. La première Bible, et la première Bible en puzzle. Un casse-tête pour toi, Elisabeth. Voilà. Avec plaisir. Je vous bénisse abondamment. Et je te la rends. Voilà. N'oubliez pas à la sortie de saluer et d'encourager toute la famille. Nous sommes justement, et ça tombe bien, ça tombe bien, Elisabeth, quand on a choisi la date, on n'avait pas conscience de ça. Nous sommes dans la fin de ce qu'on appelle la semaine de la famille. Au niveau mondial, de l'Église adventiste mondiale, il y a chaque année une semaine qu'on appelle la semaine de la famille. Et c'était cette semaine, et c'est aujourd'hui le deuxième sabbat de cette semaine. Si vous étiez là la semaine dernière, vous vous souvenez que Sylvain Duval a prêché. Et vous vous souvenez qu'il a parlé en particulier d'un aspect dans la vie de la famille. Est-ce que vous vous souvenez lequel ? Les semaines passent et on oublie les sermons. Il avait parlé de l'Exode chapitre 16, c'est l'épisode de la manne. Vous vous souvenez de ça ? Et en particulier, il avait parlé de l'importance du sabbat. De célébrer le sabbat. Et de célébrer aussi en famille. Nos enfants ont besoin d'apprendre ça. Depuis tout jeunes, si possible. Aujourd'hui, je veux vous parler aussi de la famille. Mais pas seulement de la famille. De manière plus large, des relations. Et je vais le faire à travers un angle. Qui va être illustré. Je ne sais pas si c'est la possibilité ou pas. Oui, ok. Alors j'essaye d'avancer. Merci, grâce. Oui, je ne sais pas si les batteries sont bonnes. Mais en tout cas, je n'arrive pas à avancer. Tu peux avancer pour moi ? On va essayer d'avoir une image. Pour revenir tout au début. Merci tout au début. Voilà. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est mon petit-fils. C'est mon petit-fils. C'est mon petit-fils. Et alors, vous allez me dire que je suis un petit peu biaisé. Je vais commencer mon message avec notre petit-fils. Notre petit-fils qui est né il y a un peu plus de trois mois. Samuel. Samuel. Samy pour les intimes. Et comme vous voyez, Samuel est un bébé souriant. Très souvent, quand on le prend, il sourit. Mais Samy ne s'est pas mis à sourire simplement parce qu'il était programmé génétiquement pour sourire. Bien que, certainement, Dieu a mis en nous toutes les capacités, toutes les potentialités. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a commencé à sourire. Comment est-ce qu'il a commencé à sourire, Samy ? Il a commencé à sourire parce que là, avec sa maman, il se regarde dans le miroir. Et il voit sa maman qui sourit. Et qu'est-ce qu'il fait en réponse ? Et lui aussi, il sourit. C'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler de la valeur inestimable de l'exemple, du modèle. On dit tel père, tel fils. C'est vrai ou pas vrai, suivant les cas. Mais qu'est-ce qu'on dit à travers tel père, tel fils ? On parle de cette valeur de l'exemple. Alors, dans l'éducation en général, comme dans les relations humaines, eh bien, l'exemple est un instrument de formation du caractère. Un instrument positif ou négatif. Et c'est vrai dans le domaine spirituel également. Et en cette semaine de la famille, je veux réfléchir à l'importance de l'exemple, par exemple dans le couple, l'un envers l'autre. Par exemple, dans la relation parent-enfant, c'est peut-être celle qui paraît la plus évidente. Ou dans la relation grand-parent-enfant. Maintenant que j'y suis, j'y pense un petit peu plus. Très important. Aussi dans la relation entre frères et sœurs, sur le plan biologique. Ou entre frères et sœurs, sur le plan spirituel. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes une famille. Est-ce que vous avez conscience que nous sommes une famille ? Dieu a voulu, il nous a dit que nous étions une famille. Je lis avec vous ce texte que vous connaissez sans doute dans Ephésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Nous sommes membres de la même famille, la famille des enfants de Dieu. Et dans cette famille, Dieu veut qu'il y ait des relations qui soient des relations profondes, qui soient des relations riches, qui soient des relations authentiques, soit des relations d'amour, soit des relations de droiture. Et ce matin, pour illustrer la force de l'exemple, j'ai choisi de vous parler de trois hommes, et à travers ces trois hommes, de trois générations. Trois générations à travers lesquelles on voit à quel point l'exemple joue un rôle important. Ces trois générations, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Vous savez que dans le peuple d'Israël, ça, ce sont les pères fondateurs. Abraham, quand on dit que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on veut dire que c'est le Dieu qui a appelé son peuple à le servir et à être un instrument entre ses mains. Alors, la Bible nous présente ces trois hommes. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible ne nous présente pas des héros de la foi qui soient sans faille. Même les héros de la foi, vous savez, dans Hébreu, chapitre 11, on nous parle des héros de la foi, mais même ces héros-là ont leur faiblesse. Et je vais vous parler de la force de l'exemple par rapport à une faiblesse. Et si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite à l'ouvrir avec moi, que ce soit une Bible format papier ou format électronique, peu importe, dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. Et là, il y a une histoire, une histoire qui concerne Abraham, une histoire qui n'est pas tellement reluisante, mais encore une fois, la Bible nous dit la vérité sur les enfants de Dieu. Je lis à partir du verset 10, Genèse 12 à partir du verset 10. « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'apesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut prêt d'arriver en Égypte, il dit à sa femme, Sarai, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les ministres du Pharaon la virent aussi, en firent l'éloge au Pharaon. Alors la femme fut emmenée dans le palais du Pharaon. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle, et Abraham reçut du petit et du gros bétail des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grande plaie à cause de l'affaire de Sarai, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme ? Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme ? Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donne à l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. La plupart d'entre vous connaissaient cette histoire. Abraham va donc en Égypte, à l'occasion d'une famine, et là, pour, pense-t-il, préserver sa vie, pour sauver sa peau, lorsqu'il se dit, « On est des étrangers, on ne nous respectera pas. Ma femme, je sais qu'elle est très belle, elle va attirer des gens. Mais tu vas dire que tu es ma soeur. » C'est presque étonnant, de la part d'Abraham, quand on lit son histoire. Un homme qu'on connaît comme un homme de foi, un homme droit, un homme qui veut faire la volonté de Dieu. Bon, il y a eu aussi quelques détours, mais quand même, comment est-ce qu'il a pu faire ça, dire ça ? Alors, une des raisons pour lesquelles il l'a fait, c'est qu'il s'est dit, « Ce n'est pas vraiment un mensonge. » Parce qu'on sait, par un autre épisode, que Sarai était sa demi-sœur. C'était la fille de son père, mais pas la fille de sa mère. Ce qu'on dit en passant, « Plus tard, ce genre de mariage seront interdits. » On a encore une époque où ça peut se pratiquer. C'est donc sa demi-sœur qui se dit, « Ce n'est pas vraiment un mensonge, Seigneur. » Mais une demi-vérité est un vrai mensonge. Et donc, Abraham use de dissimulation, de tromperie, de fraude pour échapper à ce qu'il percevait comme un danger, alors que Dieu lui avait dit, « Sois intègre, fais-moi confiance. » « J'ai des plans pour toi. » Ce qui ne nous arrive pas, nous aussi, un peu comme Abraham, au lieu d'être fidèle au Seigneur, en disant, « Seigneur, même si, en étant fidèle, j'ai l'impression que je cours un danger ou que ça va m'être défavorable. Seigneur, je te fais confiance. » Au lieu de faire ça souvent, on a un peu tendance, comme Abraham, à trouver des chemins détournés pour s'en sortir. Nous sommes tous, d'une certaine manière, les enfants d'Abraham et d'Adam et Ève, en ce que nous sommes capables, parfois, de mensonges ou de demi-vérités, ce qui revient au même. Alors, non seulement c'est arrivé une fois, mais si vous lisez la Genèse, vous verrez qu'il y a deux épisodes semblables où Abraham fait la même chose avec Sarah. Il n'y avait pas compris la première fois. Il a fallu encore qu'il y ait une deuxième pour que, peut-être, il réalise à quel point il était important de rester droit et intègre. Maintenant, ce qui m'intéresse par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est de me rendre compte que lorsqu'on tourne quelques pages dans le livre de la Genèse et qu'on arrive au chapitre 26 de la Genèse, et je lis le verset premier, Genèse, chapitre 26, verset premier, « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham. » Donc, on nous rappelle qu'il y avait eu famine au temps d'Abraham. « Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. » Donc, famine dans le pays de Canaan. « Isaac, le fils d'Abraham, va au pays des Philistins, à Gérard, avec sa femme. » Et qu'est-ce qui se passe ? Verset 7. « Lorsque les gens de l'endroit posaient des questions sur sa femme, ils disaient, « C'est ma sœur. » « C'est la même histoire. » « Exactement la même histoire. » « Pourtant, vous allez me dire, mais pourtant, Isaac n'était pas né quand ça s'est passé pour son père. » C'est vrai. Vous lisez le texte, il n'était pas né. Mais bon, certains vont dire que c'était génétique. Je ne sais pas s'il y a un gène du mensonge. Avec l'irruption du péché dans le monde, tout est possible. Mais on peut dire en tout cas que Isaac certainement connaissait l'histoire, même s'il ne l'avait pas vécu en étant conscient. Il a peut-être aussi constaté chez son père de temps en temps la tendance à utiliser la dissimulation ou le mensonge ou la fraude pour se sortir de situations difficiles. Et voilà que Isaac fait la même chose. Et puis, ce qui est frappant, c'est que vous tournez une page, vous arrivez au chapitre 27. Et puis là, ce n'est plus l'histoire ni d'Abraham ni d'Isaac, c'est l'histoire de Jacob. Et je ne vais pas lire toute l'histoire, mais beaucoup d'entre vous la connaissent. Dieu avait dit, en particulier à Rébecca, la femme d'Isaac, la mère de Jacob et des Ahus, il avait dit à Rébecca, « Tu as deux enfants dans ton ventre, les jumeaux, et l'aîné sera soumis au plus jeune. » C'est une prophétie de Dieu qui dit, « Le plus jeune des deux, même chez les jumeaux, il y a quand même un aîné et un plus jeune, et bien le plus jeune, c'est lui, c'est à travers lui que ma lignée, la lignée d'Abraham et d'Isaac va se poursuivre. » Il avait fait la promesse. Seulement, voilà, Esaü et Jacob grandissent. Ils arrivent à l'âge où ils vont se marier. Ils arrivent à l'âge où Isaac devient vieux. Ils pensent maintenant à transmettre ce droit d'aînesse. et sur l'instigation de Rébecca, Jacob va accepter de se faire passer pour son frère. Son père est vieux, aveugle, et il va aller voler la bénédiction du père en se faisant passer pour son frère. C'est une histoire différente des deux premières, mais là aussi, il y a dissimulation, mensonge, pour obtenir ce que Dieu avait promis, mais avec des moyens humains. Au lieu de faire confiance, et voilà beaucoup de conséquences négatives, vous savez la suite, Jacob qui doit s'enfuir. Dieu avait un plan idéal pour Jacob, pour qu'il devienne le successeur dans la lignée, mais ça ne devait pas se passer comme ça. Malgré tout, Dieu, qui est bon, va récupérer la situation. Mais voyez, Abraham, Isaac, Jacob, la force de l'exemple. Abraham va transmettre à Isaac, il va transmettre à Jacob une tendance à la dissimulation, une tendance à la tromperie. Combien d'entre nous voient parfois leurs enfants et comme dans un miroir, ils voient un trait de caractère qui est le leur et qui leur est renvoyé. Si vous êtes parent, vous avez déjà vécu ça. Vous avez vu votre enfant, maman, dire quelque chose, il dit, comment est-ce que tu peux dire ça ? Puis vous souvenir que, ah oui, ça c'est moi. Faire quelque chose qui nous déplaît et souvenir, ah, ça c'est moi. Oui, la force négative de l'exemple existe bel et bien. Il faut en être conscient. D'abord, ça doit nous garder dans l'humilité et aussi ça doit nous rappeler notre grand besoin de la grâce, notre grand besoin du pardon de Dieu et de la possibilité avec Dieu de toujours recommencer. Ça doit aussi nous rappeler combien, en tant que parents, nous devons être humbles et savoir demander pardon même à nos enfants lorsque nous avons mal agi, lorsque nous nous sommes trompés, lorsque nous n'avons pas été un bon exemple. Je vais revenir dans un instant là-dessus, mais je voudrais garder le côté positif parce qu'il y a aussi la force positive de l'exemple dans l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Revenez avec moi dans Genèse 12 où on était tout à l'heure. Genèse chapitre 12. D'abord, les versets 1 à 4. Ça, c'est le début, on peut dire, de la grande aventure d'Abraham avec l'Éternel. Genèse 12, partage du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, parti comme l'Éternel le lui avait dit. Quelle est la qualité qu'on reconnaît chez Abraham, ici, à travers ce passage ? L'obéissance, la foi. Dieu lui dit, « Part », et Abraham part. Et l'Épître aux Hébreux précise, « Il partit sans savoir où il allait. » Donc, la foi, la confiance en Dieu, la fidélité, l'obéissance, cet attachement à Dieu, qui se traduit quelques versets plus loin. Lorsqu'on avance un petit peu au verset 8, « Il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel et invoca le nom de l'Éternel. » Si vous lisez la suite du récit, vous verrez que partout où Abraham se rendait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il bâtissait un hôtel. Comme pour dire, « J'appartiens à l'Éternel. L'Éternel est mon Dieu. » Et à travers l'hôtel, c'était une manière d'exprimer sa foi, son adoration envers Dieu. Et bien sûr, l'animal qui était placé sur l'hôtel représentait, typifiait longtemps à l'avance, le Christ lui-même. Abraham va donc transmettre à ses enfants cette foi en Dieu, cet attachement au Seigneur, cette fidélité à le servir. D'ailleurs, quand je dis à ses enfants, petite question comme ça en passant, Abraham a eu combien d'enfants ? Un ? Deux ? Trois ? Huit ! Il en a eu huit. Vous relirez. Le premier s'appelle Ismaël, né de la servante Agar. Le deuxième s'appelle, bien sûr, Isaac. C'est celui dont on va parler dans un instant. Les six autres, il les a eus avec une autre femme qu'il a épousée quand Sarah est décédée, qui s'appelait Ketoura. Et donc, il a eu six enfants. Comme la parenthèse, c'était juste pour voir si vous lisiez votre Bible régulièrement. Abraham a donc transmis à ses enfants cet attachement envers Dieu, cette foi et cette habitude de bâtir un autel. Et alors, c'est intéressant parce que vous lisez la suite de l'histoire, vous lisez l'histoire d'Isaac, je reviens au chapitre 26 maintenant de la Genèse, et au verset 25. Et là, il nous est dit, Genèse 26, verset 25. Je devrais lire simplement le verset 25. Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tante, ses serviteurs y creusèrent impus. Donc, que fait Isaac ? Là où il plante sa tante, qu'est-ce qu'il fait ? Il bâtit un autel, comme son père. Vous représentez ce même attachement, cette même foi dans le Dieu vivant. Vous tournez quelques pages, vous êtes dans Genèse 28, verset 18. Et là, c'est Jacob. Jacob qui est en fuite. Il vient d'avoir une vision. Et verset 18, donc chapitre 28. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Quand on prend une pierre et qu'on l'érige et qu'on verse de l'huile dessus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on la consacre à l'Éternel. C'est un autel. Vous allez au chapitre 33. On est toujours donc dans la Genèse. Chapitre 33. Et je lis ici simplement le verset 20. Et c'est Jacob dont il est fait mention ici. Jacob y plaça un autel qu'il appela El Elohe Israël. Dieu, le Dieu d'Israël. Vous voyez que Jacob fait la même chose. Et là, on voit la force positive de l'exemple. Abraham a transmis à ses enfants, à Isaac, qui a transmis à Jacob cet attachement envers l'Éternel. Et je veux en profiter pour nous rappeler l'importance de la vie spirituelle authentique dans la famille. Cet après-midi, si vous le pouvez, je vous invite vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, à participer à notre formation de disciples à partir de 14h30. Le thème sera justement vie spirituelle dans la famille. Comment faire concrètement ? On va parler de choses pratiques, concrètes. Comment est-ce que dans une famille, qu'elle soit une famille traditionnelle, qu'elle soit une famille monoparentale, qu'elle soit une famille reconstituée, qu'elle soit une famille spirituelle, comment est-ce qu'on partage la vie spirituelle ? Comment est-ce qu'on grandit dans la vie spirituelle ? Abraham, visiblement, avec toutes ses faiblesses et tous ses défauts, avait su transmettre ça à ses enfants. Une vie de foi, une relation personnelle avec Dieu. On parlera cet après-midi aussi de ce qu'on appelle le culte de famille, la présence de Dieu au quotidien dans la famille. Avant de lire avec vous la citation suivante, je voudrais vous dire la conviction que j'ai que l'exemple, que ce soit dans la relation de couple, que ce soit dans la relation parents-enfants, que ce soit dans la relation grands-parents-petits-enfants, que ce soit dans la relation frères et sœurs, que ce soit dans la relation au sein de l'Église, l'exemple est le grand moyen que Dieu utilise pour nous permettre de grandir et de faire grandir les autres. ce qu'on dit compte. La manière dont on le dit compte encore plus que les mots. Mais c'est Charles Spurgeon, ce grand prédicateur baptiste du XIXe siècle, qui disait « Les mots pèsent en grammes, les actes pèsent en quintaux, c'est-à-dire en centaines de kilos. » « Les mots pèsent en grammes, les actes pèsent en quintaux, en centaines de kilos. » « L'exemple comptera toujours beaucoup plus que tout ce que vous direz. » Et je lis avec vous une citation de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Thomas Gordon. Il a écrit de nombreux livres. Il est décédé maintenant, il est décédé au début des années 2000. Mais pour toute une génération, ça a été l'un des grands points de repère au niveau de l'éducation et des relations humaines. Il a écrit des livres comme « Parents efficaces », « Enseignants efficaces », etc. Et voilà ce qu'écrit Thomas Gordon. « Les parents font continuellement figure de modèle pour leurs enfants, démontrant par leurs actions encore plus que par leurs paroles, leurs croyances et leurs valeurs. S'ils veulent que leurs enfants valorisent la générosité, ils doivent agir avec générosité. S'ils veulent que leurs enfants adoptent les valeurs du christianisme, ils doivent eux-mêmes se comporter en chrétiens. » « Fais ce que je dis et pas ce que je fais » ne fournit pas aux parents une approche très efficace pour transmettre des valeurs à leurs enfants. « Fais ce que je fais » aura en revanche de grandes chances de changer ou d'influencer un enfant. « Je suis fermement convaincu que l'une des principales raisons qui amènent les adolescents à rejeter autant de valeurs de la société des adultes reste qu'ils se rendent compte à quel point les adultes ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. » Oui, les parents peuvent transmettre leurs valeurs à condition de les vivre. Et ce qui est vrai dans la relation parent-enfant est aussi vrai dans la relation dans le couple, est aussi vrai dans les relations entre frères et sœurs, biologiques ou spirituelles comme nous ici dans l'Église. C'est vrai dans la famille de l'Église. Et donc Dieu nous invite à faire le choix chaque jour d'être des exemples. Je redis ça parce que c'est pas forcément quelque chose de facile à intégrer, mais c'est biblique, on va le voir ensemble. Dieu nous demande de choisir chaque jour d'être des exemples. Parce que les gens ne croiront pas ce que vous direz. Les gens croiront ce qu'ils verront que vous vivrez. « Vous pouvez avoir toute la théorie chrétienne que vous voulez, ça pèse en grammes. Mais ce que vous vivez, ça, ça pèse en quintaux. » Le plus grand argument en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable, écrit Ellen White dans l'un de ses lieux. Voilà ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. « Que personne ne méprise ta jeunesse. » Timothée était un jeune dirigeant de l'Église. « Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » « Tu es jeune, Timothée, mais tu peux être un modèle. » Et là, j'en profite pour parler aux jeunes qui sont ici, dans cette salle. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas être un point de référence et un modèle que Dieu peut utiliser. Ce que vous dites en passant, si vous êtes du troisième âge et que vous dites « Il y a encore beaucoup de choses à changer dans mon tempérament, dans mon caractère, etc. » Dieu est le Dieu qui change les hommes et les femmes à tout âge. Ne vous dites pas « Je suis trop vieux. » Non, non. Il n'est jamais trop tard avec Dieu pour faire des changements féconds qui vont nous permettre de devenir ce qu'il nous invite à être, c'est-à-dire des exemples. Alors, il faut que chaque jour, on fasse le choix et en même temps la prière d'être exemplaire. Je dis la prière parce que vous sentez combien les mots pèsent. Quand je dis qu'il faut faire le choix d'être exemplaire, peut-être que vous sentez que ça pèse sur les épaules en disant « Waouh, Seigneur, je ne suis tellement pas exemplaire dans bien des cas. » Mais Dieu nous dit « Choisis et prie et fais-moi confiance. » Si on choisit chaque jour et si on demande chaque jour, Dieu va nous faire grandir. Et bien sûr, il y aura des moments où on ne le sera pas. Alors, la chose qui va avec ça, c'est que non seulement chaque jour, il faut choisir et demander d'être exemplaire, mais chaque jour aussi, il faut être capable de reconnaître quand nous n'avons pas été exemplaires. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'un enfant va apprendre l'humilité ? Comment est-ce qu'il va apprendre à demander pardon ? Il n'a jamais vu ses parents s'humilier et demander pardon. Comment est-ce qu'il va l'apprendre ? Dans la théorie des livres ? Oui, on peut toujours apprendre grâce à Dieu plus tard, mais l'enfant a besoin de voir que son père ou sa mère, même s'il représente l'autorité dans la famille, ils sont capables de dire « Pardonne-moi mon fils, pardonne-moi ma fille, j'ai pas été honnête là, j'ai menti ». Waouh, ça c'est dur de dire ça. Mais si par la grâce de Dieu je lui demande d'être honnête et authentique, je vais apprendre à travers ça plus que tout ce que je pourrais apprendre dans tous les livres. Moi je me souviens très bien, la scène est encore extrêmement vivante en moi, je me souviens très bien de cette fois où, avec mon frère, on se chamaillait dans la maison, et puis à un moment, mon père s'est énervé, il a commencé à me courir après, il m'a attrapé, il m'a mis une bonne fessée, à l'époque c'était pas encore interdit par la loi, et il m'a envoyé dans la chambre. Mais il y avait deux choses qui faisaient que j'avais un petit peu de mal, j'ai eu plusieurs, je vais faire une parenthèse ici, j'ai eu plusieurs fessées dans ma vie, franchement j'en suis pas mort, je dirais même que j'aurais tendance à remercier mes parents pour la plupart d'entre elles, mais pas pour celle-là, pas pour celle dont je vous parle là. J'avais deux problèmes, le premier problème c'était que j'avais pas vraiment... Non, non, je veux pas me faire passer pour un saint, croyez-moi, ma mère pourrait vous dire que je l'étais pas. Mais cette fois-là, c'était vrai, c'était pas moi, c'était mon frère. Et donc je trouvais injuste que je prenne une fessée alors que mon frère lui n'avait rien eu. Ça c'était la première chose qui était pas correcte. La deuxième chose qui était pas correcte, c'est que visiblement mon père était énervé, il avait perdu le contrôle de lui-même. Et en tant que parent, vous pouvez avoir à punir vos enfants d'une manière ou d'une autre, mais prenez garde de ne pas le faire quand vous avez perdu le contrôle de vous-même. Parce que d'une part, la punition risque d'être injuste, d'autre part l'enfant va savoir que vous avez perdu le contrôle de vous-même. et que plus ou moins confusément, il risque de vous en vouloir. Et donc dans ma chambre, en train de pleurer et de maugrer contre la vie qui était injuste, quand mon père est venu dans la chambre, puis moi j'étais dans l'île à poser juste, poser sa main sur moi, puis il m'a dit, « Fiston, je te demande pardon. » J'aurais pas dû. Je me suis emporté, je te demande pardon. J'ai appris plus sur le pardon ce jour-là que dans tous les livres. Et même si aujourd'hui mon père est décédé, ce qu'il m'a appris est de rester ici. Et j'ai essayé de le vivre aussi avec mes filles, qui elles aussi ont connu des punitions injustes. Parce que la force de l'exemple, elle est dans les deux sens. Par la grâce de Dieu, on peut toujours avancer. Comment est-ce qu'un enfant va apprendre l'humilité et demander pardon s'il n'a jamais vu ses parents s'humilier et demander pardon ? Comment est-ce que dans une église, les membres de l'église vont croire à l'humilité et au pardon si le pasteur a toujours raison ? Et s'il n'est pas prêt aussi à reconnaître ses erreurs et à demander pardon ? Comment est-ce que les élèves vont croire et avoir confiance dans leur professeur si le professeur est infaillible ? Et même quand il a tort, c'est encore lui qui a raison. Comment est-ce qu'entre frères et sœurs, dans l'église, nous allons voir la transformation du caractère, croire au message de l'évangile, si on ne voit pas l'humilité, l'esprit de pardon, d'honnêteté dans la vie de ceux qui sont nos frères et sœurs spirituels ? La valeur de l'exemple est inestimable. Je ne pense pas qu'on puisse exagérer son importance. Alors bien sûr, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, ni vous ni moi, nous ne sommes l'exemple parfait. Il y a un seul exemple parfait, vous le connaissez, c'est Jésus de Nazareth. Je vais y revenir dans un instant en terminant, mais nous pouvons grandir à l'image de Jésus. On peut se laisser transformer par Jésus. J'aimerais dire un mot à ceux qui vont me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas eu de bons exemples dans ma vie. » Il y en a probablement parmi nous, ici ce matin, qui disent « Moi, je n'ai pas eu de bons exemples dans ma vie. » Quand je regarde ce qui s'est passé avec mes parents, avec mes grands-parents, avec mon église, il n'y a pas eu de bons exemples. Alors ça, c'est vrai. Notre vie sur cette terre, c'est ça aussi. On n'a pas toujours les bons modèles, on n'a pas toujours les bons exemples dans notre vie d'enfant et même dans notre vie d'adulte, et même dans la famille de Dieu. Mais j'aimerais vous dire deux choses. D'abord, rappelez-vous qu'il n'y a pas de fatalité. Même si on n'a pas eu de bons exemples et de bons modèles, Dieu, c'est le Dieu anti-fataliste qui nous dit « Vous pouvez toujours prendre un nouveau départ. » Et j'aime certains exemples bibliques qui nous montrent ça. Par exemple, prenez l'exemple de Jonathan. Jonathan, pas le Jonathan qui est quelque part là-bas, mais le Jonathan de la Bible. Le Jonathan de la Bible, c'est le fils de qui ? Le fils du roi Saül. Waouh, quel bon exemple ! Jonathan est un personnage biblique extraordinaire. Probablement un type du Christ. Et pourtant, il n'a pas eu un modèle de père à imiter. Mais Jonathan a appris, à travers sa propre expérience, à travers les Écritures, à travers aussi son amitié avec David, il a appris les vraies valeurs, les valeurs de l'intégrité, de l'amour, de la fidélité, de l'obéissance à Dieu. Pour moi, c'est un exemple extraordinaire, Jonathan. Ne pensez pas, parce que je n'ai pas eu forcément les parents que j'aurais aimé avoir, parce que je n'ai pas eu le pasteur que j'aurais aimé avoir, parce que je n'ai pas eu les frères et sœurs que j'aurais aimé avoir, ne pensez pas que votre vie soit déterminée. Oui, elle peut être influencée, mais pas déterminée. J'aime aussi l'exemple de Josias. Vous connaissez le roi Josias ? Vous connaissez son père, son grand-père ? Amon et Manassé, parmi les pires rois qui a connu Israël, plutôt le royaume de Juda. Parmi les pires. Manassé, c'est celui, entre autres, qui a fait passer des enfants par le feu en sacrifice aux idoles. Josias va devenir l'un des rois les plus extraordinaires de la lignée de Juda. Un réformateur extraordinaire. Alors ça, ça doit être une source d'espoir pour nous tous. On n'est pas conditionnés. On est influencés, mais pas déterminés et conditionnés. Ce qu'il nous faut, en fait, c'est chercher de nouveaux modèles. Quand on n'a pas eu les bons modèles dans son enfance, qu'on n'a pas eu les bons modèles dans son adolescence, qu'on n'a pas eu les bons modèles dans son église, on peut, avec l'aide de Dieu, chercher les bons modèles. Et dans le livre que je vous recommande d'ailleurs, le livre Éducation d'Ellen White, elle a un chapitre qui s'appelle Les Hommes de Dieu. Si vous avez ce livre, je vous recommande de lire ce chapitre au moins. Et l'idée qu'elle développe dans ce livre, qui est un très beau manuel sur l'éducation, c'est qu'il faut qu'on donne à nos enfants, à nos jeunes, qu'on leur présente des modèles auxquels ils vont pouvoir s'identifier. Elle parle par exemple de personnages bibliques comme Joseph. Joseph, c'est toute une histoire. Si vous connaissez bien son histoire, relisez-la. Probablement l'une des histoires les plus inspirantes de la Bible, pour moi en tout cas, l'histoire de Joseph. Elle parle aussi de Daniel. Ça aussi, c'est une histoire inspirante, l'exemple de Daniel. Elle parle aussi d'Élisée, elle parle de l'apôtre Paul. Des modèles inspirants qui vont nous amener à être formés, modelés à cette image. Des exemples de courage, des exemples qui nous apprennent à faire le bien. Des exemples de sagesse, de compréhension de la vérité, d'équilibre, de maîtrise de soi, d'amour, de bonté. Des exemples d'humilité, de droiture. Des exemples de pureté, d'intégrité. Bien sûr, le plus grand exemple, c'est Jésus. Si vous lisez et relisez l'histoire de Jésus dans les Évangiles, vous allez de plus en plus être façonnés à son image, modelés à son image. Ce qui est formidable dans l'exemple de Jésus, c'est qu'il n'y a pas de décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Vous vous souvenez tout à l'heure de ce que disait Thomas Gordon ? Fais ce que je dis parce que je fais. Ça, c'est ce qui forcément va donner de mauvais résultats. Fais ce que je fais. Fais ce que je dis et ce que je fais. Ça, c'est Jésus. Et souvenez-vous d'une chose, on n'ira jamais plus haut que l'idéal que l'on contemple. Si l'idéal que vous contemplez se trouve dans les vidéos populaires de YouTube, vous irez à ce niveau-là et vous y resterez. Mais si votre idéal, c'est Jésus-Christ, vous allez lui ressembler de plus en plus. C'est ce que Dieu désire pour vous et pour moi. Et l'apôtre Paul ira jusqu'à dire ce que vous avez appris, que vous avez reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Si c'était arrêté à ce que vous avez entendu de moi, ça aurait été bien. Mais ça n'aurait pas été complet. Mais l'apôtre Paul dit ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, waouh, Paul, il est bien prétentieux. Parce que ce que vous avez vu en moi, faites-le. Mais en fait, l'apôtre Paul, s'il s'est permis de dire ça, c'est parce qu'il était conscient que sa vie, toute imparfaite qu'elle était, reflétait malgré tout le caractère de Jésus. S'il a pu dire ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, c'est parce qu'il a aussi écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Comme on dit, regardez ce que je vis, mais pas pour me regarder moi, pour regarder celui qui est derrière moi, celui qui m'inspire, qui m'influence, mon modèle par excellence. Puisqu'on parle de la famille, un tout dernier mot par rapport au couple. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 3, écrit quelque chose qui devrait être au cœur de nos vies de couple. 1 Pierre 3, je vais lire les versets 1 et 2. Là, il parle aux femmes. Il dit ceci. « Vous de même, femmes, vous devez soumise chacune à votre mari afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, envoyant votre conduite pure et respectueuse. » Je vais passer sur le « Soyez soumise chacune à votre mari », pas parce que ce n'est pas important, mais parce qu'on pourrait en parler pendant une heure. Il ne s'agit pas d'une soumission aveugle, ni d'une soumission forcée, ni d'une soumission de quelqu'un qui n'est pas légal. Il s'agit du respect du rôle du mari en tant que chef de famille, tout simplement. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que l'apôtre Pierre dit « Femmes, soyez soumise à votre mari afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, même si vous êtes mariés à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas croyant, il soit gagné, comment ? sans parole, par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. » Qu'est-ce qui va pouvoir toucher le cœur ici du mari ? C'est la conduite, l'exemple. L'exemple. Et je peux lire le texte d'une autre manière. « Vous de même, mari, soyez affectueux et respectueux chacun envers votre femme, afin que même si quelques-unes n'obéissent pas à la parole, elles soient gagnées sans parole par la conduite de leur mari, en voyant votre conduite aimante et respectueuse. » C'est tout aussi vrai dans ce sens-là. Il y a bien des années, j'étais encore en France. Il y a une histoire qui m'a marqué. Il y avait dans notre église une femme. Elle était mariée, elle avait des enfants. Elle était mariée à quelqu'un qui n'était pas croyant. On le savait. Elle nous avait dit « Mon mari ne veut rien savoir, c'est un peu la guerre à la maison du fait que je viens à l'église. » Mais elle aimait Dieu de tout son cœur. Et grâce à Dieu, elle avait compris ce qu'on est en train de partager aujourd'hui. Que les mots ne servent à rien ou presque, et que c'est la manière d'être qui a un impact. Et cette femme, elle essayait, malgré le fait que son mari souvent la dénigrait, la rabaissait, même parfois peut-être aller plus loin parce qu'on l'a vu quelquefois venir à l'église avec des marques suspectes. Cette femme, de tout son cœur, essayait d'être un bon exemple, un exemple de femme chrétienne. Ça a duré longtemps, des années. Et certains, même dans l'église, disaient « Tu sais, si vraiment ton mari est trop insupportable, tu sais qu'il ne faut pas que tu acceptes trop de choses. » Elle disait « Non, mais continue à prier pour moi, je fais confiance à Dieu. » Et un jour, des années plus tard, un jour, on avait une rencontre sociale. Ce n'était pas une rencontre directement spirituelle, une rencontre sociale. et on voit venir cette femme et à côté d'elle, il y avait un homme qui s'est assis à côté d'elle, là, dans l'église. Alors, personne n'a posé de question, mais on s'est dit « Est-ce que ça pourrait être son mari ? » « Est-ce que c'est son mari ? » Finalement, à la fin de la rencontre, on allait la voir et puis elle nous a présenté mon mari. Et cet homme a commencé à venir d'abord à des rencontres sociales, puis à certaines rencontres spirituelles, puis au culte du sabbat matin. Et peut-être un an et demi plus tard, il a été baptisé. Et ce que j'ai retenu, c'est son témoignage lors de son baptême. Lors de son témoignage, il a dit ceci en gros. Il a dit « Vous savez, si je suis ici ce matin, si j'ai accepté Jésus et si je suis heureux d'être baptisé et de recevoir le pardon de mes péchés, c'est grâce à ma femme. » Parce que je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. Et elle, elle a toujours été respectueuse. Elle a continué à me faire des bons petits plats. Elle a essayé toujours de m'aider quand elle le pouvait. Même des fois, j'ai été méchant avec elle. Il a confessé, j'étais méchant avec elle. Parfois, elle pleurait, mais jamais elle m'a répondu méchamment. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Ce n'est pas possible, il y a quelque chose. Elle a quelque chose de spécial, ma femme. » Et c'est ça qui l'a amené un jour à venir à l'église, puis à ouvrir sa parole de Dieu. L'exemple. L'exemple de l'impossible. Parce que ce que Jésus nous demande, c'est impossible. Aimez vos ennemis. Et lorsque par la grâce de Dieu, pas par nos forces, mais par sa grâce, on vit l'impossible. Alors, l'image de Jésus passe à travers nous. Et nous pouvons à notre tour être des exemples pour notre époux, notre épouse, pour notre fils, notre fille, pour notre frère, pour notre sœur, pour notre ami, pour notre proche. C'est ce que nous voulons être par la grâce de Dieu. Parce que Dieu sait la force extraordinaire de l'exemple. J'aimerais prier avec vous en ce sens. Père du Ciel, merci de nous avoir envoyé Jésus, qui est devenu notre exemple parfait, et qui nous a montré le chemin. Ce matin, je veux, avec mes frères et mes sœurs, confesser que je n'ai pas toujours été ce que j'aurais dû être, ni envers ma femme, ni envers mes filles, ni envers mes parents, ni envers mes frères et sœurs, ni envers ceux qui font partie de la famille de Dieu. Je demande de me pardonner pour cela, Seigneur, de me montrer tout ce qui doit encore changer en moi, mais de croire aussi que par ta grâce, je peux de plus en plus ressembler à Jésus, que je peux être utilisé par toi pour être un modèle, quelqu'un que tu utiliseras pour attirer vers toi, parce que ça va faire une différence dans la vie. Je te prie, Seigneur, pour chacun de mes amis, mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Je te demande que tous nous ayons à cœur de viser très haut, de viser de ressembler, pas par nos forces, mais par la force de ton Saint-Esprit. Je te prie pour les familles que nous représentons, pour les couples que nous représentons. Je te prie pour la famille spirituelle que nous formons. Oui, Seigneur, que nous soyons authentiques, vrais, humbles, aimants et droits, à l'image de Jésus et en son nom. Amen. Je vous invite à terminer en vous levant et en chantant ensemble un chant qui est aussi une prière. Jésus, d'où Maître, règne sur moi. Jésus, d'où Maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi. Éprouve, éclaire, ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur. Et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, Sois dans ma course, sentez pardon. Par ta puissance, viens soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus à toi. Détuis, pardonne, tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit Et qu'il m'enflame du jour et nuit. Nous tous, qui le visage dévoilé, Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, De gloire en gloire, comme par le Seigneur, L'Esprit. Amen. Oui, vous asseoir.